salut à toi derrière ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on part un peu dans un autre registre que j'ai l'habitude de faire on va parler un petit peu de critique de film parce qu'on est allé voir avec mon frère figure toi freak guy et j'ai super adoré ce film parce que en fait c'est un film si tu veux qui est assez random en surface mais quand tu creuses un petit peu c'est une grosse sature enfin une grosse satire plutôt pardon et on en fait à l'industrie du jeu vidéo et qui pointe aussi du doigt certains problèmes quand on pousse un petit peu et qui montre que le jeu vidéo ça peut être rose comme ça peut l'être pas du tout avec divers sujets dont on va parler alors je précise que cet épisode là sera sans spoil je vais attendre quelques mois avant de vraiment sortir un épisode donc avec un peu de spoil qui racontera un petit peu l'histoire peut-être que j'attendrai la sortie en dvd ou vd pour ça donc on va commencer par le début moi j'ai adoré le début parce que d'après ce qu'on voit dans la barre d'annonces on va s'arrêter là en fait on fait la connaissance de free guy qui est à la base un mec en fait si tu veux qui travaille free city dans une banque et en fait free city déjà tu commences à te dire free city j'étais à la city miami tout ce truc là ça pue quand même mais tu t'en rends pas tout de suite compte premier braquage les mecs ont l'habitude c'est un peu bizarre un peu what the fuck et là tu fais bizarre what the fuck mais alors qu'est ce qui fait vendre aujourd'hui bah du battle royale et du gta mon gars et du call off j'ai que ça qui fait vendre aujourd'hui et là tu fais putain de merde c'est un pnj et là tu dis bon le mec ok c'est un pnj et en fait tu te mets à la place d'un pnj sa vie il est réglé parce que tout est scripté chez un pnj et là tu fais waouh génial et en fait figure soit que le mec bah il pique les un joueur du ouais j'en ai marre tu vois il pique les lunettes à un joueur et en fait quand tu piques des lunettes qui enfin qui considère lui comme des lunettes de héros bah en fait il devient un joueur donc c'est le premier pnj qui devient un joueur et ça nous amène au premier sujet du film qui est le le fantasme qu'en fait depuis 300 ans d'autant plus aujourd'hui avec elon musk je vous parlerai dans l'article où il essaie de faire des robots mais on a toujours ce fantasme là depuis 300 ans de l'intelligence artificielle de toujours cette machine à considérer comme un être vivant et puis on avance dans le temps avec les assistants virtuels par exemple les assistants vocaux plus avec les robots de boston dynamics plus on essaye d'arriver là et ça ça va être le premier sujet que le film il va aborder ça va être une intelligence artificielle qui va développer des sentiments et va grandir en tant que personne ensuite ce que ça va parler ça va parler de conflit ça va parler de conflit souvent entre les éditeurs donc en général ça va être les indés contre les éditeurs de triple a ce qui est encore le cas aujourd'hui avec à mon gueule c'est fortnite par exemple epic games et ça ça va être sympa on a plusieurs clins d'oeil mais je trouve qu'ils sont un peu trop tassés les clins d'oeil ils auraient du les espacés parce que c'est tout tout est situé vers la fin on a du clin d'oeil à marvel on a du clin d'oeil à pixar on a du portal du doom du mario voilà beaucoup de gtr et beaucoup de fortnite aussi notamment on a pu voir la licorne je spoil un petit peu on parle souvent du aussi dans le film ça se ressent au niveau de plusieurs personnages c'est le fantasme de mettre le développeur je peux vous dire que j'apprends à développer moi des applications c'est pas des des jeux mais avant de taper les lignes des lignes de code ben en fait c'est pas possible parce que le code évolue tout le temps donc pour regarder si ça marche souvent regarde sur google il faut arrêter de se leurrer à dire je suis développeur je tape 30 lignes de code à la suite mon code il marche non c'est pas ça le le métier de malheureusement aujourd'hui c'est plutôt tu fais les copies collées sur des algorithmes qui marche sur internet on a la représentation du héros parce que là il est gentil mine de rien et il essaye de de contre balancer un petit peu le côté de méchant de gta finalement donc il va plutôt aider les pnj et de légion ensuite on a la personnification d'antoine et la représentation d'antoine c'est le méchant style et qui après je cite aucun studio qui font ça mais c'est la personnalisation la personnification du grand méchant qui fait des magouilles pour avoir des codes ou des projets de jeu indé qui va les copier sans être payé et on retourne dans le problème du développeur on a aussi la démonstration de l'influence des streamers et des youtubeurs notamment moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué parce que voir dans un film grand nombre des streamers qui tournent je sais pas ça veut dire que en fait on rentre dans cette culture là on essaye de faire apprendre ça notre métier à quelqu'un de lambda et je trouve ça absolument génial de montrer qu'aujourd'hui internet c'est pas simplement du jeu vidéo et streamer c'est pas une légende c'est un métier quel que soit ton nombre de viewers ou quel que soit ton nombre d'abonnés sur youtube quand tu fais du contenu c'est toujours malheureusement un métier même si tu le fais par passion ou pour ses qualités financières ça te prend beaucoup de temps et ça te c'est sympa de voir ça à l'écran on va parler aussi malheureusement parce que on va parler la condition de la femme développeur c'est ça dont on parle dans le film parce que le personnage de molly qui est la fille que tu vois sur l'affiche et bien à la base c'était un développeur voilà qui s'est fait évancer malheureusement les femmes développeurs aujourd'hui ça se démocratise mais avant que ce soit 50 50 il va falloir attendre 20 30 ans donc ça va faire bouger les lignes ce genre de film alors c'est vrai que quand tu penses un petit peu en surface friga il se fait film un peu pour tout le monde mais quand tu pousses un petit peu ben voilà le côté philosophique en fait je te rends compte que ce film démontre pas mal de choses et pour moi c'est une note au jeu vidéo ainsi qu'une critique de nos sociétés nos critiques de consommation du jeu vidéo voilà parce que ben ça montre que les indés galère et que les triple a battle royale c'est ce qui fait vendre aujourd'hui donc c'est ce qu'on veut alors que c'est pas forcément le cas ensuite je vais un petit peu parler de ce qui me plaît pas dans le film c'est notamment malheureusement un petit peu de te dire ben les psci sont présents malheureusement il n'y a pas eu de console il n'y a pas eu de console c'est une ode aux psci ils sont tous des pc tous du raiser et je trouve ça un petit peu embêtant même si j'adore jouer sur pc j'adore autant jouer sur console et on n'en a pas vu donc pour moi c'est une ode aux pcistes et le pc master s au bout d'un moment ça me saoule un peu dans tous les films de geeks de voir le tout toujours sur pc en fait ils sont tous des pc des grosses machines et il n'y a pas du voir console ensuite ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est le côté de dire le jeu vidéo c'est pas la réalité mais tu peux mêler les deux et ça va mener à une décision à la fin mais j'expliquerai pourquoi après je peux pas spoiler voilà donc pour petite conclusion bon film en surface voilà un petit peu pour tout le monde j'étais fortnite ce qui fait vraiment en fait et quand tu pousses tu dis ouah ce film il raconte plein de choses c'est assez philosophique comme histoire et c'est vachement vachement sympa sur ce je te souhaite une bonne après même et je te dis peace n'oublie pas de me lâcher un petit like un petit commentaire et me dire ce que tu as pensé du film si tu veux aller le voir ou si tu es allé le voir dis moi ce que tu en as pensé et si tu veux aller le voir je te conseille d'aller le voir